Et pour moi, le « on marche sur la tête du jour », c'est une triste affaire. Camilia, 7 ans, tuée lors d'un rodéo sauvage, le suspect en liberté, ça m'a rendu fou. Tout le week-end, on a tous la photo de Camilia dans la tête, cette petite fille de 7 ans. J'aimerais qu'on en reparle avec Michel-Marie de ce qui s'est passé. Et juste après, bien entendu, j'ai envie de savoir ce que vous en pensez, vous. Vous, qui m'avez dit pendant toutes les vacances, « Cyril, on n'en peut plus », « Cyril, on marche sur la tête », « Cyril, il n'arrive que des drames ». Alors, on a eu la parenthèse enchantée, comme même l'a dit le président des Jeux olympiques. Et depuis, c'est vrai qu'on enchaîne les drames. On a eu le gendarme la semaine dernière, Éric Comine. On a eu les mots forts, on a entendu tous les mots forts d'Harmonie Comine, sa femme, qui a dit « la France a tué mon mari ». Et il y a eu l'hommage aujourd'hui à Éric Comine. Et aujourd'hui, ce week-end, on apprend que, lors de ce haut sauvage, Camilia, la petite fillette qui a été percutée, est décédée. Les mots de son papa ont été extrêmement forts. Je pense très, très fort à son papa, à sa famille. Et j'ai entendu plein de choses sur cette affaire. Mais la seule chose que je retiens pour l'instant, moi, c'est que son papa, il s'est réveillé le matin, il avait sa petite fille de 7 ans, et qu'aujourd'hui, il va se coucher sans elle. Et que l'auteur de ce drame, lui, il va être chez lui, en train peut-être de nous regarder ce soir. Et ça, moi, je suis désolé, mais ça m'en fout. Alors, Michel-Marie, j'aimerais qu'on revienne sur l'affaire. Et je vous pose la question, est-ce que c'est normal que le suspect soit remis en liberté ? Qu'est-ce que vous en pensez chez vous, Michel-Marie ? – Je revienne sur l'affaire ? – Oui, d'abord, vous revenez sur l'affaire, merci. – Les fesses sont déroulées, ce drame épouvantable que vous venez de décrire s'est déroulé jeudi, en fin de journée, vers 19h. Camilia, âgée de 7 ans, part avec son grand frère de 11 ans faire une petite course. Ils empruntent, ils se tiennent par la main, ils vont pour traverser l'avenue du tapis vert, qui est juste en bas de chez elle. Et à ce moment-là, surgit une moto sur la roue arrière, en contresens, qui ne l'a pas vue et qui la heurte de plein fouet. L'enfant est projeté, la petite Camilia est projetée, très grièvement blessée, les secours interviennent. Elle est hospitalisée dans un état extrêmement critique, extrêmement grave, et elle était en état de mort cérébrale et elle a été déclarée décédée dimanche. Voilà pour les fesses. Je vous dis, je ne sais pas pour vous, mais c'est vrai qu'on est très heureux, bien entendu, de vous retrouver ce soir, mais on ne pouvait pas ne pas parler de cette affaire. Forcément, ne touche pas à mon poste, c'est aussi ça. C'est aussi des drames sur lesquels on veut revenir. Et ne touche pas à mon poste, je reviendrai tout à l'heure après la décision de l'Arcom, c'est aussi ce que vous pensez, vous. C'est ce que pense le public, c'est ce que pensent les Français. Et j'ai le sentiment, vraiment, après avoir parlé avec énormément de gens encore cet été, que les gens n'en peuvent plus d'entendre ce genre de drame et n'en peuvent plus de savoir qu'une personne qui a fait un tel acte se retrouve dehors ce soir. Alors, est-ce que c'est normal que le suspect soit en liberté ? Je vous pose la question ce soir. Vous pouvez répondre, bien entendu, autour de la table. Vous connaissez le principe. Voilà, dites-le nous. Gilles Verdez, pour vous, c'est non. Et ça m'étonne de votre part. Je trouve cette décision incompréhensible et j'espère que l'appel du parquet le 10 septembre changera cette décision. Vous vous rendez compte, il est sous un contrôle judiciaire qui est extrêmement souple. Il pointe une fois toutes les deux semaines. Deux semaines, toutes les deux semaines. Alors, on lui a retiré son permis, il n'a pas le droit d'être à Valoris et il n'a pas le droit de quitter le département. Mais il s'en fout, il est libre. Je sais très bien que la liberté et la règle et la détention provisoire, l'exception. Mais il fallait faire une exception. Il y a un homicide involontaire. Je tiens à dire quelque chose qu'a dit également Harmonie Comine. Elle l'a dit en démarrant son discours qu'elle a fait à la suite de la perte de son mari. Et Harmonie Comine, elle a bien dit je ne parle pas des étrangers, je parle des multirécidivistes. C'était très important ce qu'elle a dit parce qu'aujourd'hui, et c'est important aussi de le ressignaler, il y a plein de gens aujourd'hui, dès qu'on parle, on parle aujourd'hui de personnes qui veulent faire reculer la France. On parle de gamins qui font d'énormes conneries, qu'ils ne faisaient pas avant. Parce que, sachez-le, le profil apparemment du garçon qui a renversé Camilia, c'est un garçon, Gilles, on a un petit peu le profil, qui est sans problème. Irréprochable, entre guillemets. Sans problème, irréprochable. Irréprochable judiciaire. D'une famille très aisée apparemment. Pas d'alcool, pas de stupéfiant, fils de bonne famille, autorisé à conduire la moto puissante. Exactement. Il a voulu faire une roue, il a voulu faire une énorme connerie de gamin. Il a dû voir ça, il était tout seul. En plus, il n'était pas en rodeo de bande. Donc, voilà, ça n'a rien à voir. Parce qu'on entend plein de trucs sur le profil. Le profil n'a rien à voir. Donc, aujourd'hui, ça, c'est quoi ? Ça, c'est juste aujourd'hui. Je vous le dis, lui, c'est un gamin, quoi, c'est très grave. Il a fait une énorme connerie. Aujourd'hui, je pense d'abord, bien entendu, au papa de Camilia. Et vous imaginez également les parents de ce jeune homme de 19 ans qui peuvent se dire... Pas un gamin. Après, 19 ans, ce n'est pas un gamin. Ce n'est pas un gamin à 19 ans. Mais c'est vrai que moi, je vous le dis, le voir dehors, alors que le papa de Camilia, il vient de perdre sa fille. Mais je vous le dis, pour moi, on marche sur la tête. Excusez-moi, on marche sur la tête du jour parce qu'on marche réellement sur la tête Raymond. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ce n'est pas possible. On va mourir, on va tous mourir, mais tu ne peux pas mourir comme ça, en fait. C'est interdit. Et j'entends depuis que c'est arrivé, j'entends plein de gens qui donnent des circonstances inténuantes à ce mec-là, en fait. La route, elle est dangereuse. La route, on la connaît. On l'a même prise, cette route-là, ensemble. On la connaît très bien, cette route-là. Elle n'est pas plus dangereuse qu'une autre route. Elle n'est vraiment pas plus dangereuse qu'une autre route. Et c'est interdit de faire des roues arrières en pleine ville. Non, mais c'est ça. Qu'il n'est pas le permis qu'on me dise que la moto, elle serait immatriculée. Pas immatriculée, et j'en ai rien à foutre, en fait. Quand est-ce qu'on va dire que quand un mec, il fait une roue ou qu'il est sur les roues arrières, quand est-ce qu'on va dire qu'on le prend, on l'arrête et on le sanctionne durement ? Là, il y a eu un drame terrible. Sept ans, c'est un drame terrible. Et vous laissez les mecs faire des roues arrières en leur disant « Oui, mais vous comprenez, ils n'ont rien, ce n'est pas de leur faute, il faut qu'ils s'amusent. La moto de cross, c'est sur un terrain de motocross, ce n'est pas sur la route. Sinon, moi aussi, j'ai envie de faire des têtes à queue avec ma Clio 4, mais je ne peux pas faire des têtes à queue, c'est interdit de faire des têtes à queue. C'est inadmissible. On trouve des excuses à ces gens-là. Là, il va faire trois ans et il sort. Moi, je vais vous dire, mais moi, je pense d'abord au papa et à la maman de Camilla. Camilla, ils ne la reverront plus. Est-ce que vous vous rendez compte ? Et lui, il fera de la moto. Moi, je me rappelle ici de l'affaire Lola qui m'a valu des sorties du garde des Sceaux, de partout, encore les bien-pensants me sont tombés dessus en disant justice expéditive pour l'affaire Lola. On en parlait également, j'en parlais à la radio avec Brice Hortefeux il y a quelques jours concernant le gendarme aussi. Lui-même me disait pour ces gens-là, il faudrait mettre en place une justice beaucoup plus rapide. Et à l'époque de l'affaire Lola, tout le monde m'est tombé dessus. Sachez-le. Alors, il y a peut-être certaines choses que je peux regretter parfois. Mais là, sur l'affaire Lola, excusez-moi, je suis exactement sur la même lignée. Et sur le drame du gendarme, je suis sur la même lignée. Et sur le drame de cette petite fille Camilia, je suis encore sur la même lignée. Alors après, on va dire qu'on parle sous le coup de l'émotion. Mais je suis désolé, on se met tous à la place de la famille. Et quand on voit le visage de Camilia qui nous a tous... On a tous pensé au visage de Camilia ce week-end. Excusez-moi, on ne peut pas se dire que ce garçon est dehors. Valérie Benaïm. Oui, mais en fait, le juge d'application de la liberté de la détention, il n'a fait qu'appliquer la loi. Oui, c'est ça. C'est ça le problème. Et que cette loi, il faut la faire évoluer, il n'a fait qu'appliquer la loi. Il a coché les cases. Est-ce que ce garçon a eu d'autres infractions ? Est-ce que ce garçon, ce véhicule lui appartenait ? Est-ce que ce garçon... Etc, etc, etc. Est-ce que c'est un trouble à l'ordre public ? Et si oui, est-ce que c'est suffisant pour qu'il reste en détention ? Et la détention doit être une exception. Et c'est donc la loi qui doit être revue. Et pourtant, elle a déjà été revue en 2018. Il faut la revoir. Là, il y a un vrai problème. Jean-Michel Mer. Je trouve ça fou. Quand on reproche le genre de parler, c'est le coup de l'émotion. Il n'y a rien de plus beau que l'émotion. L'émotion, c'est-à-dire qu'on parle avec son cœur. On écoute ce qu'on a au plus profond de soi-même. Et là, la justice est sourde à chaque fois aux douleurs des familles. Comment on peut imaginer... La justice peut imaginer que le père va supporter mentalement de savoir que le meurtrier de sa petite fille de 7 ans est en liberté et chez lui en train de jouer à la PlayStation. C'est impossible de l'imaginer. Donc, il faut absolument que ça cesse et qu'on laisse plus l'émotion reprendre un peu pied. Michel-Marie. Ce que vient de dire Valérie est tout à fait exact. Les règles de droit sont ainsi. Je pense en plus que le JLD... Petite précision. Je pense que le JLD avait la possibilité de valider la demande du parquet, c'est-à-dire de l'embastiller, de la mettre en prison. Il ne l'a pas fait. Le parquet a fait appel. On verra ce que donnera cet appel devant les trois juges. Je crois que s'il est dehors aujourd'hui, on parlait d'Éric Comine tout à l'heure, les auteurs ont un profil totalement différent. Exactement. Il y en a un d'un côté qui a 10 infractions, 10 condamnations à son casier judiciaire, qui est en situation régulière mais provisoire, qui est un délinquant d'habitude et qui était en état d'ivresse au moment de l'accident. Là, on a un gamin de 19 ans. On disait que c'était un... Il y a 19 ans, c'est encore un peu un gamin quand même. Il fait l'idiot avec sa moto. Il ne s'est pas levé ce matin-là en se disant je vais écraser quelqu'un. Je vais avoir un accès. On est d'accord. Et après, comme il a un profil entre guillemets à peu près irréprochable, pas d'alcool, pas de stup, pas de casier judiciaire. Mais là... Voilà. Et il a des garanties de représentation. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas scandaleux pour la famille mais de toute façon, je ne vois pas très bien honnêtement ce qui va pouvoir satisfaire les parents dont la gamine a été tuée dans ces conditions-là. Gérardine, après on aura guillot. Je vous écoute attentivement, Michel, vous nous expliquez la loi, le fait que la loi est dérespectée. Mais moi, la loi, elle ne me convient pas. C'est-à-dire que vous, vous venez ici depuis des mois et des mois dans l'émission. Aujourd'hui, c'est une reprise. Mais c'est une sorte de longue litanie de l'échec de la justice en France. Moi, je trouve que la police, elle fait le taf. La police, elle arrête. La police, elle est exemplaire. Et la justice, elle n'est jamais au rendez-vous. Et moi, en tant que citoyenne, en tant que maire de famille, je suis dévastée quand Gilles dit « Écoutez, moi, je suis contre cette décision. Mais bon, ça va parce que le 10 septembre, éventuellement... » Donc ça veut dire que les parents de Camilla, ils vont devoir attendre encore 8 jours pour savoir éventuellement que... Je le demande beaucoup plus parce qu'en réalité, là où on se trompe peut-être un petit peu, c'est que la justice, c'est au moment du procès. Ce n'est pas au moment des faits. Et on a un juge d'instruction qui va mener son instruction, qui va amener l'auteur, c'est-à-dire le gamin de 19 ans, devant un tribunal et il sera jugé et probablement sanctionné. Oui, mais très bien. Mais vous me dites que ce jeune, voilà, a priori, il a un bon dossier, il est exemplaire, il n'est pas du tout comme... OK, admettons, mais pardon, la jurisprudence, l'effet d'exemple, en fait, pour les autres jeunes. On va dire, finalement, on plante quelqu'un, on fait une roue arrière, on risquera rien, on dormira chez nous le soir. Il y a l'injustice terrible de cette affaire pour Camilla et sa famille, mais il y a surtout le message que renvoie la médiatisation de cette affaire sur le laxisme de la justice française. C'est-à-dire que les jeunes qui font des rodéos sauvages parce qu'il y en a, qu'ils aient un bon profil ou pas, ils vont se dire, mais attends, on s'en fout, on fait des roues arrières, tu auras peut-être un accident, tu tueras peut-être quelqu'un, mais tu n'iras pas en prison. Bravo. Il n'y a pas que l'émotion. On ne pourra juger la justice que quand elle sera passée, or, elle n'est pas passée. Non, mais je pense qu'il faut prendre en compte, surtout qu'on est dans un monde où ces affaires sont de plus en plus médiatisées, l'effet que ça a sur la manière de penser les gens et les délinquants. Je pense que les délinquants, en sachant qu'en faisant des rodéos sauvages, il ne va rien leur arriver ou presque, y compris en tuant une petite fille de 7 ans, en tout cas, ils ne vont pas être incarcérés sur le champ. On donne un très, très mauvais exemple. L'incarcération sur le champ, c'est l'exception. Gilles Verdez vous l'a dit tout à l'heure. Mais ça aurait pu être possible. Oui, c'était possible. Et pourquoi il ne l'a pas fait ? On le fait. La justice ne le fait quasiment jamais. Là, il se trouve qu'on s'intéresse à ce dossier, qu'on parle de ce dossier, on s'est intéressé d'ici, l'année dernière, sur va en prison, va pas en prison. En fait, il n'est pas allé en prison. Il va être jugé là-haut au mois d'octobre ou de novembre. Et on verra bien ce que la justice dira. Mais la justice, on la jugera quand elle sera passée. Non, moi, j'entends tout ce que vous dites. Et c'est insupportable. L'histoire est insupportable telle que vous racontez. Elle est insupportable pour n'importe qui. On n'a même pas besoin d'être un père de famille ou un grand-père de famille. C'est insupportable. Mais on est dans un état de droit. Et vous avez raison de le rappeler. On ne peut pas décider de changer les règles de justice. Les règles de justice ont été respectées. Mais on vote des lois. On change les lois. On peut changer les lois. Alors, changeons les lois. Et la loi change. Il lui arrive de changer. Et ces événements-là, l'émotion qu'elle suscite et la médiatisation qu'elle suscite ont peut-être comme effet de préparer le changement de loi. La qualification de crime, ça peut être... Lorsqu'on pense à ces téléspectateurs à 19h58, on est en direct. Voilà, bah oui, à 94%. Qu'est-ce que je comprends ? Bien sûr, mais c'est évident. Les téléspectateurs, je suis désolé, c'est vraiment inadmissible. Koumba, qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus ? Non, je trouve que c'est très difficile pour un parent de perdre son enfant. C'est une chose... Parce qu'en fait, comme ce n'est pas dans l'ordre logique des choses, le parent, normalement, dans l'ordre logique mentalement, doit partir avant l'enfant. Perdre son enfant, c'est une épreuve très, très difficile. Ça, je peux le comprendre. Il y a un autre point de vue aussi, c'est ce gamin de 19 ans qui a fait cet accident-là, qui est involontaire, bien évidemment. Un volontaire. Un rodéo, c'est volontaire. Volontaire, c'est pour ça que vous vous trompez. Excuse-moi de te couper, mais quand j'entends, c'est pas pareil, le gendarme et lui, c'est pareil. Mais il n'a pas voulu tuer. C'est pareil, il n'a pas affaire du roi arrière, il ne voit pas la route. Il ne voit pas la route. Il va y avoir une modification. Il va y avoir une modification. En gros, je veux juste terminer de dire que finalement, ce jeune-là, il va s'en souvenir toute sa vie, ça va le traumatiser toute sa vie. Et l'autre, elle est morte. Je ne prends pas partie, mais je pense que... Il y a deux familles détruites, de toute façon. C'est à ça que je voulais en venir, c'est qu'il y a effectivement deux familles détruites. Et Kelly ? Je voudrais juste rajouter que Michel, tu dis qu'on ne juge pas la justice tant qu'elle n'est pas passée. Mais dans tous les cas, Valérie tout à l'heure disait qu'il y avait sept ans au maximum. Moi, je trouve personnellement que même sept ans, ce n'est pas assez. Parce que dans tous les cas, à partir du moment où tu enfreins la loi et que tu fais quelque chose de dangereux, dans tous les cas, tu risques de tuer quelqu'un. Donc c'est quand même que tu as eu l'initiative de faire quelque chose qui court un risque à autrui. Donc pour moi, ce n'est pas assez. On est d'accord, mais là, une fois de plus, on revient au même problème, c'est qu'il faut changer la loi. Quand tu dis sept ans, s'il y a des circonstances aggravantes, sinon c'est trois ans. Et il se peut que ce ne soit pas qualifié de rodéo sauvage et que la justice décide de ne pas le qualifier de rodéo sauvage parce que rodéo sauvage, c'est encore quelque chose de très modifié. Merci. Merci.